Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous êtes prêts ? Les étranges habitants de la forêt. Mais ce n'était pas facile, car même si Lili et Sofiane étaient déjà venues à la rencontre du groupe de lutins, elles n'arrivaient pas à retrouver le chemin pour y retourner. Et visiblement, Sofiane ne semblait pas se repérer davantage. Soudain, quelque chose apparut juste à côté d'eux. Il s'agissait de Clotius. Comme un peu plus tôt dans la journée, ce dernier se mit au travers de leur chemin pour les empêcher d'avancer. « Vous n'auriez pas dû revenir ! » dit-il alors qu'il leur faisait signe de se cacher derrière une grosse souche d'arbre. « Les trolls sont de retour ! Vous êtes en danger ici ! Vous ne devriez pas rester ! » « Une de nos amies s'est perdue dans la forêt ! » s'empressa d'annoncer Lili. « Nous voulons juste la retrouver ! » « Vous, les humains, vous n'écoutez donc jamais ce qu'on vous dit ! » « Voici fera le lutin. » Tout le monde se mit à l'abri et les enfants ne tardèrent pas à percevoir au long. Une petite dizaine de masses fortes, peu gracieuses, arrivent. Cette fois, les trolls étaient venus en oublier. Mais deux questions tournaient dans la tête de Lili. Où se trouvaient les lutins ? Et où avait bien pu aller Clara ? Elle eut assez rapidement la réponse à l'une de ces questions. En effet, elle vit que les lutins étaient positionnés dans les arbres, un peu partout autour d'eux. En fait, ces derniers semblaient vouloir encercler le groupe de trolls. Mais qu'allait-il bien faire ? Ils étaient si petits face aux trolls. Il se passa encore quelques instants où personne ne bougea. mis à part les monstres qui approchaient doucement, mais certainement, à la recherche des lutins. Le groupe d'envahisseurs regardait tout autour d'eux. Mais ils ne virent rien. Au bout d'un instant encore, l'un d'eux se mit à rigoler et d'un ton très grave, il dit « Ces mignons petits lutins ont eu peur de nous. Ils sont partis avant même que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. » Et tout le groupe se mit à rire aux éclats. Contrairement à ce que pensaient les trolls, Clotus ne semblait pas du tout effrayé, mais plutôt impatient de réaliser quelque chose. Il chercha du regard l'un de ses compagnons et ce dernier lui fit un oui de la tête. « C'est alors qu'un des lutins, perché loin des enfants, prit un bâton et commença à taper le plus fort possible sur le tronc de l'arbre. Un autre fit d'eux-mêmes, puis un autre, puis un autre, et en moins de temps qu'il faut pour le dire, tous les lutins présents dans les arbres se mirent à taper avec des bâtons. Si le but était de faire beaucoup de bruit, on peut dire que ces derniers avaient réussi. » Les trolls, très surpris, commencèrent à se serrer les uns contre les autres. Ils essayaient de comprendre d'où provenait ce bruit assourdissant. Motivés par l'envie d'aider, Lily prit à son tour un bâton et commença à frapper la souche et invita Sofiane et Jean à en faire d'eux-mêmes. Ce qu'ils firent volontiers. Les trolls étaient de plus en plus décontenancés. L'un d'entre eux semblait même avoir peur. Clotus agita les bras en l'air, comme pour envoyer un signal. Lily remarqua alors un autre groupe de lutins s'agiter derrière un bosquet. Ces derniers étaient en train de finir d'assembler le faux monstre en tissu qu'ils avaient construit, et ils lui donnèrent vie en l'articulant à la force de leurs bras et en restant caché le plus possible. Le monstre en tissu avança alors vers le groupe de trolls. L'un d'eux le vit et pointa en sa direction l'une de ses grosses mains afin de signaler aux autres. Deux trolls prirent alors la fuite, et les lutins mit encore plus de cœur à l'ouvrage pour faire le plus de bruit possible. Certains commencèrent même à imiter des bruits d'animaux sauvages. Tous les trolls n'en menaient pas à l'âge. En vrai, tous les trolls sauf un. Celui que Lily et Sofiane avaient déjà pu croiser. Ce dernier quitta le groupe, et d'un air suspicieux, mais en étant prudent quand même, il avança vers la création des lutins. Mais comment cela va bien pouvoir finir ? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada